bonjour à tous bienvenue dans cette soft skills day aujourd'hui je vous propose de rencontrer romain donc romain mailly bonjour romain est ce que tu peux te présenter bonjour morgane bonjour tout le monde alors ben je suis romain j'ai 36 ans je suis kinésithérapeute et ostéopathe donc depuis plus de dix ans alors qui suis-je ben je suis un garçon gentil ouvert aux autres à l'écoute et je pratique le théâtre d'improvisation depuis plus de dix ans aussi et depuis maintenant trois ans j'ai développé une activité secondaire de formateur et sur à la fois sur la santé physique sur la santé mentale donc et maintenant je cherche à chaque fois à me former de plus en plus que je suis très curieux et je me suis formé à praticien sans équipe il n'y a pas si longtemps que ça donc et à d'autres formations comme l'écoute active la communication non violente et plein d'autres et je me forme encore aussi en ostéopathie en kylésithérapie parce que j'adore les formations je suis très curieux et très à l'écoute dans mon métier et très créatif dans ma passion qui est le théâtre d'improvisation génial on voit déjà les soft skills fort chez toi la curiosité on la sent déjà tu es où tu es en france je suis en france je suis dans la région toulousaine donc dans un cabinet donc ça fait trois ans que je suis là et j'ai vécu cinq ans à la réunion et je repars l'année prochaine sûrement pour pour revivre un petit peu à la réunion il que que j'adore et j'ai ma belle famille j'ai des très grands amis là-bas tu es un grand voyageur en plus quoi j'aime bien pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu t'es inscrit au programme praticien soft skills est-ce que c'était une énième formation plus ou elle avait quelque chose de différent alors j'ai toujours ce type de formation mais praticien soft qu'il s'était pas du tout dans ma volonté en fait c'est un ami avec qui je fais de la formation donc on travaillait sur la prise de parole en public dans une école et lui parlait de soft kids aux jeunes étudiants et il en parlait comme si c'était il n'y avait que ça il fallait les soft kids c'était le truc à parler c'était l'innovation et tout ça et à force de l'entendre parler finalement c'est moi qui me suis formé à praticien soft kids c'est pas lui et donc en fait c'est lui qui m'a proposé de faire cette formation j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait et j'ai trouvé que ça pouvait appuyer justement sur toutes les techniques d'improvisation en disant que en improvisation je suis persuadé qu'on fait du bien aux gens notamment sur la relation sur l'écoute sur l'acceptation pour faire avancer l'impro et en fait je me suis rendu compte après avoir fait aussi praticien soft kids que ce sont des soft kids qu'on travaille au théâtre d'impro et à la fois pour projet professionnel aussi oui alors à la fois donc c'est avec le théâtre d'improvisation je suis comédien amateur mais je le fais depuis dix ans et j'adore ça mais j'utilise l'improvisation dans mes formations donc on va dire que ça m'a servi à la fois d'intégrer les soft kids dans mes formations notamment la méthode viper qu'on voit où en fait on apprend une méthodologie pour réaliser notre objectif et on se base vraiment sur une visualisation de c'est quoi mon objectif et avec Morgane donc on avait vu ensemble matérialiser un peu quel allait être mon objectif et mon objectif à la fin du praticien soft team soft kids a été réalisé et notamment aussi grâce à certaines certains outils que j'ai récupéré de du praticien soft kids alors cette méthode viper jérôme lui l'a utilisé pour obtenir le titre de champion du monde de my machine toi quel était le grand défi que tu avais ce projet de praticien et ben moi mon objectif c'était de réaliser une formation de secouriste en santé mentale et elle passait par plusieurs étapes donc j'utilisais dans la méthode viper il y a un objectif qui s'appelle un outil qui s'appelle smart f donc c'est de définir la spécificité de notre objectif savoir le mesurer dans le temps savoir s'il est assez audacieux mais réaliste et en fait ça m'a permis à moi de vraiment scinder les différentes étapes pour arriver à cet objectif donc je suis devenu formateur pour les secouristes en santé mentale ensuite j'ai fait du réseau j'ai dû rechercher des marchés et c'est comme ça qu'en fait que l'objectif a pu selon moi être réalisé par toutes ces étapes que propose le viper il y a une soft skills que tu as travaillé en particulier sur le projet praticien soft skills c'était quel soft skills alors c'est à la fois pour mon objectif et à la fois vraiment pour ma vie professionnelle de manière générale et personnelle j'ai envie de dire c'est l'audace parce qu'en fait j'ai interviewé quelqu'un qui propose d'ailleurs des formations sur l'audace spécifiquement plus mon mentor aussi qui a beaucoup d'audace que j'ai modélisé on en parlera sûrement tout à à l'heure et en fait vraiment la soft skills que j'ai travaillé c'est l'audace et notamment par mes petits exercices quotidiens qui sont de me donner un petit défi chaque jour d'écouter ma petite voix intérieure qui me dit Romain t'as envie de ça d'habitude je me dirais ah Romain c'est pas sérieux et ben là je me suis dit allez j'y vais je fais fi de l'autre comme on m'avait conseillé et j'y vais un peu plus souvent ça m'aide à passer à l'action en tout cas du coup c'est un challenge que tu t'es lancé à toi même pendant pendant un certain nombre de temps comment est-ce que tu as fait ben en fait c'est j'ai d'abord découvert pendant la formation que cette soft skills c'est celle qui me manquait parce que ça fait longtemps en fait cette envie de me former tout le temps tout le temps tout le temps c'est que je me cherche je cherche un peu qui je vais envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire et finalement j'ai déjà tout pour pour faire quelque chose il me manquait juste le déclencheur qui selon moi était l'audace pour passer à l'action et en fait ouais je l'ai je l'ai je l'ai fait un petit challenge ouais comme ça en fait c'est juste qu'au quotidien quand je me posais la question est-ce que je le fais ou je le fais pas et ben je me pose plus la question je fais est-ce que tu as un exemple concret dernier petit challenge que tu t'es lancé comme ça en disant ben allez je me lance je le fais ok j'ai été courir je suis passionné de trail aussi j'en ai pas parlé et en fait là dernièrement c'est un peu les vacances donc je suis dans une association mais il n'y avait pas de de groupe ce jour-là donc je suis parti tout seul j'ai fait des sentiers que je connaissais à peu près et il y a un moment je me suis retrouvé donc dans un sentier que je que j'avais que je connaissais pas mais je savais qu'à peu près avec la direction du soleil que ça que ça devait être à peu près par là et je me suis dit ben qu'est-ce que j'ai fait j'y vais ou j'y vais pas avant j'aurais fait demi-tour pour être sûr et là j'ai pris le chemin bon ça m'a fait une j'ai bien rallongé mais j'ai réussi à retrouver le chemin de la maison et comment on sent après juste après cette cette sortie de zone de confort là cette poussée d'audace qu'est-ce qu'on sent en soi ben on est ouais c'est comme après un stress on a pris quel goût on a pris un risque mais on est plutôt content fier de soi en disant ben ça m'a évité de faire demi-tour et puis maintenant j'ai appris quelque chose de nouveau on se remémore de dire ah bah tiens maintenant ce chemin je connais et donc en fait ça nous permet d'avancer et de ouais d'utiliser ce qu'on a appris quoi en fait c'est ça l'audace me sert à ça je vis des trucs et après je refais un retour sur ah tiens ça c'était intéressant il faut que je le garde et tu analyses ça que tu fais quelque chose de matériel tu l'écris tu conscientises ou tu le fais juste comme ça en pensée le soir alors pas systématiquement mais on va dire que parfois j'écris selon là où par exemple j'ai pas écrit je l'ai analysé je l'ai enregistré pour moi du coup il va falloir que je le répète que je reprenne plusieurs fois ce chemin en me disant ok c'est là qu'il faut que je tourne c'est là qu'il faut que je tourne pour vraiment l'enregistrer et puis il y a d'autres moments c'est des c'est des choses que je que je visualise et du coup là je les écris pour les pour les enregistrer et bien écoute moi je trouve ça hyper hyper inspirant est-ce que il y a des projets audacieux qui programment à l'avance et tu te dis dans dans trois mois dans six mois il y a vraiment un grand défi que j'ai envie de me challenger ou est-ce que c'est vraiment l'audace du quotidien en fait et bien oui le défi a été lancé déjà en gros c'est je j'ai proposé une troupe d'improvisation que j'adore sur Toulouse la brique de Toulouse et en gros j'ai proposé d'être référent du pôle formation et donc c'est en rapport avec mon métier ou mes projets futurs on va dire d'avoir l'audace de diriger une équipe de formateurs de se lancer dans un dans un projet qui peut me prendre beaucoup de temps charge mentale et physique et et du coup je me suis dit ok je le prends mais en essayant d'être le plus serein et plus disponible pour moi écologique pour moi donc c'est un défi pour moi de le faire alors j'aime bien et mais c'est surtout le faire tout en en restant écologique pour moi c'est ça mon vrai challenge cette notion d'écologie on la retrouve beaucoup dans le programme praticien soft skills c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur de le faire des choix de le faire en conscience comment est-ce que comment est-ce que tu as intégré les outils du praticien dans ta vie quotidienne ben par exemple quand j'ai des choses à faire par exemple j'ai une formation là sur Toulouse la semaine prochaine et j'ai d'autres choses à programmer pour septembre et ben je vais faire les priorités c'est ce que j'ai appris dans praticien soft skills c'est de je suis quelqu'un qui a été plutôt productif ou efficace ou très réactif donc j'ai une idée je fais tout de suite sauf que à force ça me ça puise un peu dans mon énergie et là du coup j'ai j'essaye de d'être plutôt efficient c'est le terme que j'ai appris en gros c'est à dire de faire quelque chose qui est en rapport avec les objectifs du moment quoi lequel est le plus est en première place dans mes priorités génial tu te fiches des objectifs du coup à la semaine un peu comme on faisait dans les mastermind ou c'est plus soutien que ça alors c'est vrai que dans les mastermind ouais on avait un objectif chaque semaine on se retrouvait on se stimulait entre nous de dire bon allez j'ai ça à faire et c'est mardi prochain faut que je les fais que je le fasse pour mardi prochain donc ça ça stimulait beaucoup d'être en groupe là je suis maintenant que je suis un peu plus tout seul c'est un peu plus dur de me stimuler de dire Romain fais le pour la semaine prochaine donc on va dire que je fonctionne plutôt par une liste et et quand il y a un jour où je sais que j'ai du temps je vais me dire dans ma liste ok qu'est ce que je peux faire plutôt aujourd'hui et puis il y a des moments en fait j'ai plus d'énergie d'autres je suis plutôt fatigué donc je vais plutôt lire et d'autres je vais plutôt produire donc je prends conscience aussi dans l'état dans lequel je suis ça c'est très important aussi c'est vachement intéressant ce que tu es de cette écoute de soi de cette auto-analyse finalement de son émotion du moment de son énergie du moment en fait finalement et de l'utiliser ben au service de tes projets en fait finalement ce que tu vas chercher dans ta petite liste qu'est ce qui se rapproche le plus de ton énergie à ce moment là complètement puis en tant que professionnel de santé je vois les personnes s'allonger sur cette table en disant justement ce qu'ils n'arrivent pas à gérer ou qu'ils pensent aux autres et pas à eux je vois les personnes âgées ou c'est les aidants qui prennent beaucoup sur eux pour soulager leur personne il y a beaucoup à faire à ce niveau là et moi en tant que professionnel de santé il faut aussi que je me fasse attention à moi qui est un aidant de pas m'oublier donc de prendre soin de soi de se connaître c'est quelque chose qui c'est un petit rappel j'y pense pas tous les jours mais de temps en temps il y a comme hop une petite alarme qui me rappelle à moi dans le programme on propose un module qui est le module modélisation alors est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la modélisation en fait la modélisation c'est marrant parce que quand j'ai fait le praticien soft kill je pensais qu'on allait apprendre des modèles on allait apprendre à créer nos propres modèles de soft kill soit en fait mais en fait modélisation c'est on modélise une personne donc j'ai choisi max c'est nav qui est un parisien un comédien parisien et qui lui propose des ateliers de théâtre d'improvisation mais aussi des week-ends d'audace et en fait la modélisation consiste à d'abord identifier les soft kills de cette personne donc en l'interviewant donc on a alors je confonds peut-être mais c'est aussi une modélisation oui c'est aussi une modélisation voilà donc il y avait celui-là là c'est une personne que tu as rencontré en vrai quoi voilà que j'ai interviewé c'est ça mais la modélisation que j'ai faite pour le praticien soft kill c'était pour une personne que je ne connais pas en vrai et que je ne rencontrerai pas forcément tout de suite c'est brad pitt et en fait j'ai modélisé c'est à dire donc j'ai analysé un peu ses interviews les films qu'il a fait les articles qu'il y a sur lui il a fallu faire le tri dans tous les people magazines qui sont sortis j'ai essayé d'abord de stimuler mon esprit critique donc du coup qui est un soft kills pour analyser les vraies informations des fausses informations et les interviews surtout m'ont beaucoup parlé de lui du coup ou que j'ai analysé et j'ai pu le j'ai pu voir qu'il y a cinq soft kills qui ressortent c'est la perte la rigueur c'est quand même très rigoureux qui est persévérant n'hésite pas à refaire toujours 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 les choses pour avancer c'est quelqu'un de très curieux donc il apprend beaucoup par lui-même il découvre je vais pas vous lancer tous les détails de la vie de brad pitt mais voilà il ya beaucoup de curiosité il ya la créativité aussi donc il n'hésite pas à être innovant à trouver des nouveaux projets il a de l'audace si ça m'a beaucoup parlé et et le dernier c'est l'intelligence émotionnelle voilà il est c'est quelqu'un qui peut être aussi très loyal notamment parce qu'il est un agent depuis plein depuis 20 ans et avec les morts a priori dans ce que j'ai pu voir c'est quelqu'un qui peut être sincère du moins ou loyal avec les personnes qui l'entourent donc finalement la modélisation c'est un peu une espèce d'enquête de jeu il ya quelque chose de d'assez ludique en fait mais effectivement je suis d'accord avec toi la modélisation ça passe parce qu'on filtre à toi et c'est la la main map des services que toi tu as détecté sur cette personne à cet instant-là finalement avec les expériences de vie que cette personne a eu avec les articles que tu as lu les films que tu as regardé les documentaires peut-être voilà c'est pas rien rien n'est définitif et rien n'est absolu en fait en quoi est ce que la modélisation de brad pitt ça t'a nourri ton projet mais est ce que dans la modélisation on nous demandait aussi donc une fois qu'on a modélisé donc si on a découvert ses ses soft kills c'est de s'en inspirer et c'est vraiment le pratiquant soft kills qui marque c'est vraiment l'inspiration moi je suis quelqu'un de très créatif et en fait de m'inspirer de brad pitt ça m'a permis de l'utiliser au quotidien alors je ferai pas vous dire exactement des exemples mais il ya un moment je me suis dit bon ben qu'est ce que ferait brad pitt à ce moment là et je me suis pris donc je l'ai pris avec du jeu quoi sans être trop sérieux mais en disant brad pitt il ferait ça et hop j'ai fait ça et en fait j'ai fait preuve d'audace à ce moment là et c'est des petites choses comme ça en fait c'est hyper intéressant de modéliser quelqu'un on aimerait juste après on modéliser plein d'autres mais ça demande on se rend compte ça prend du temps quand même de prendre le temps de voir ce qu'ils ont fait tout ça pour être essayer d'être le plus juste possible mais en tout cas c'est très inspirant de modéliser quelqu'un et ça fait plaisir vraiment quand tu as quand tu as fait ton défi de l'interview tu as aussi réalisé du coup la mind map des soft skills de cette personne donc tu as effectivement refait le travail de modélisation mais sur quelqu'un que tu allais rencontrer est-ce que tu peux nous parler de cette challenge là de l'interview alors déjà donc on nous demandait d'interviewer quelqu'un pour pour l'intégrer dans le magazine soft kids et donc il fallait trouver quelqu'un donc le plus dur c'était de trouver quelqu'un et de de s'arrêter sur une personne parce que forcément on a plein d'idées et après il fallait faire preuve aussi d'audace pour aller oser contacter la personne et lui demander l'interview finalement j'ai été agrément surpris par cette personne qui m'a accueilli et qui était même très très humble en me disant j'espère que que ça ira que je vais pas trop vous embrouiller que c'est que je vais répondre aux questions que vous voulez mais en fait moi j'étais plutôt en disant ben c'est moi qui vais m'adapter à vous je vais je prends et en fait très c'était très intéressant cette interview et c'est de discuter quelqu'un qu'on connaît pas et qui nous raconte sa vie ça c'était assez bluffant et le hasard ou pas mais en tout cas la vie de cette personne qui est à peu près mon âge je me suis je me suis vu un petit peu dans une partie de sa vie ou dans dans ce dans cette recherche justement de il me manque de l'audace et ben j'ai j'ai trouvé ça très intéressant très inspirant pour pour moi avec quoi est ce que tu repars de ce programme praticien soft skills qu'est ce que tu vas qu'est ce que tu vas garder de ça donc au quotidien alors déjà je vais garder que maintenant je sais ce que c'est qu'une soft skills avant je savais pas c'était très abstrait je repars avec la visualisation d'un objectif c'est à dire que comme je dis moi j'ai des idées qui parlent dans tous les sens je vais pouvoir un peu poser les choses et de me dire ok t'as envie de faire quoi j'ai envie de faire ça et ben du coup donc là pour vous dire j'ai envie de créer mon organisme de formation ok maintenant c'est mon objectif maintenant quelles ont qu'elles qu'elles vont être les différentes étapes donc je vais repartir par exemple avec l'outil smartef l'outil viper donc qui est des outils très intéressants qu'on qu'on voit dans le praticien soft skills et je vais poser les choses et je vais y aller par étape et à chaque étape je vais définir quels soft skills j'ai besoin pour réaliser cette étape quels sont les obstacles comment je peux je peux pallier à cet obstacle pour y arriver quoi donc j'y vais pas à pas mais en fait au delà avant je me formais pour des compétences techniques et maintenant je me forme pour des compétences comportementales et je le fais moi même là maintenant que je sais de quoi je parle quoi correspondent les soft skills donc les compétences comportementales ben j'ai juste à me définir quels soft skills j'ai besoin et puis après je les développe moi même simplement donc en fait le praticien c'était un peu un un hack pour relever tous les défis que tu vas avoir maintenant en fait finalement c'est un vrai tremplin en fait je l'ai fait dans l'objectif de d'aider les autres en tant que formateur d'un outil de plus pour pour être formateur ce qui va être le cas est ce qui a déjà été le cas mais en fait le plus gros ce que je reparle plus c'est un tremplin pour moi voilà et quand je l'aurai vraiment peut-être imprégné pour moi je pourrais peut-être encore plus l'utiliser dans mes formations mais en tout cas ça a été surtout je repars avec un gros tremplin pour moi sur ma vie professionnelle sur mes projets sur génial alors dis moi où est ce que les gens ils peuvent te retrouver pour suivre est ce que est ce que tu as une activité en ce moment oui alors du coup moi j'ai créé un pro boost donc il ya vous pouvez me retrouver soit sur linkedin à romain mailly ou alors sur improboost.fr donc improboost c'est parti de l'idée de en fait booster grâce au théâtre d'improvisation et finalement maintenant il n'y a pas que l'improvisation il y a plein de choses que je mets dedans je mets la secouriste en santé mentale qui est une formation sur deux jours il y a plein de choses je travaille aussi sur le prendre soin de soi prévention du stress et de manière générale prendre soin de sa santé mentale donc vous pouvez me retrouver soit sur le site internet improboost.fr vous avez mon mail aussi improboost.com ou alors sur linkedin voilà bien génial on mettra tout ça dans la barre en dessous cette vidéo en tout cas Romain c'était un plaisir de discuter avec toi j'espère qu'on se verra un jour sur les planches d'un match d'impro avec grand plaisir avec grand plaisir je vous souhaite une très bonne journée merci beaucoup à toi Romain merci au revoir au revoir à bientôt